Il n'y a peut-être pas de plus grands exemples d'une humilité que ce que l'on voit chez Jésus et Jean dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 15. Alors Jésus vint d'Agalilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors il accepta. Jésus est venu de Galilée pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Jean reconnut à juste titre que le Fils de Dieu, sans péché, n'avait pas besoin du baptême de répentance et qu'il n'était certainement pas digne de baptiser son propre sauveur. Mais Jésus répondit à la préoccupation de Jean, demandant le baptême pour accomplir toute justice, ce qui signifie qu'il s'identifiait aux pécheurs pour lesquels il se sacrifierait finalement. Leur assurance ainsi était qu'il ferait justice pour lui, pour eux. De Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice à Dieu. En toute humilité, Jean obéit et consentit à baptiser Jésus. Matthieu 3, 13, 15. Lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 16, 17. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis l'aimé, en qui j'ai mis l'aimé, en qui j'ai mis l'aimé, en qui j'ai mis l'aimé. »